La parole est-elle ? Sur des cotes de plaidoiries. Cet assemblage de mots n'est pourtant pas rien. Avocats, nous parlons pour faire échec à l'injustice, pour délivrer un droit de sa captivité, pour empêcher qu'on triche avec l'accusé, pour le libérer de la parole qui est en lui, pour ramasser ses larmes. Comprendre, avant de juger, c'est être capable pour le juge, par l'intercession de la parole de l'avocat, de s'identifier un temps de raison ou de déraison avec l'acte, la faute ou le crime. Il faut bannir-le à peu près et le laisser aller pour que la forme ne dégénère pas en formule et que les mots usagés retrouvent leur intégrité originelle. Soigner son langage comme ses vêtements. Le vent qui gonfle les mots, les bras qui font des moulinets, les grimaces, ne sont plus de saison. Tout passe ou se perd en un clin d'œil. Seule une haute culture, la pratique constante des idées générales et l'étude attentive du droit nourrissent la véritable éloquence et tissent et redisent le voile qui s'interpose entre la prévention attentive et menaçante et l'aube du doute ou l'humaine lueur de la pitié. Mais il faut à chaque fois que l'on soit bien ou mal disposé faire ses preuves. Chaque plédoirie est le rocher de sisyphe. Chacune réclame les reins, le poumon, la voix, le pectus de l'orateur, l'éloquence du corps qui dissimule la lucidité, la volonté et tout ce que l'apparente facilité doit au travail. Il s'en déduit qu'il y a une éthique de la parole, dite et échangée. Toute parole a un sens. Nous en sommes comptables. Nous devons veiller à ne pas profaner le sens de la parole. Nous avons la garde des mots. Nous devons en avoir la religion. Car c'est par les mots que l'homme capable de parole, comme il est capable de raison et de liberté, découpe le réel avec des mots propres et des mots justes. La parole est la fleur de la bouche. La parole est la fleur de la bouche. Applaudissements 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 Applaudissements